On se retrouve au Golf Ville Baritz, à Bidard, au Pays Basque, pour tester les gammes TaylorMade Kalea. Elles sont magnifiques. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais taper, c'est Olivia. Je te passe les clubs. Tu es prête à tester tout ça ? Avec plaisir. C'est parti. Présentation de la gamme TaylorMade Kalea. C'est une gamme exclusivement féminine que TaylorMade a développée pour vous, mesdames. Sur le driver, on est sur une utilisation de blanc et de bleu, avec ce carbone bleu presque turquoise qui est magnifique. L'utilisation du capot carbone sur le dessus et dessous, et qui est maintenu par cet anneau en aluminium forgé, qui va maintenir les deux capots ici. L'intérêt, c'est que tout le poids soit réparti sur l'arrière. Donc, imaginez ici, très léger, et le seul endroit où il y a du poids, il y a 22 grammes sur l'arrière avec ce poids en tungstène, pour améliorer l'angle de décollage et améliorer également le spin. On a la twist face, qui est une face en titane, qui est vrillée pour réduire les effets latéraux sur les frappes décentrées. Et on va retrouver la speed pocket, qui est ici, sur tous les clubs Taylor, tous les clubs longs en tout cas, qui est un générateur de vitesse. On est sur un look qui n'est pas trop girly, je trouve qui est sympa. Et beaucoup de technologie au niveau de la tête, toujours réglable en loft, et avec un shaft extrêmement léger pour les vitesses de swing des dames. On va aller essayer ça tout à l'heure. La gamme se décline également en boîte parcours hybride et surtout série de fer, que je détaille ici. Donc on est sur des têtes favorisant une extrême tolérance, avec des têtes assez larges. A partir du ferset, utilisation de la speed pocket, qui est cette fente qu'on retrouve derrière la face, qui va améliorer la tonicité de la face en gardant des épaisseurs de face homologuées. Le cap-back sur l'arrière, qui est un badge, avec un antivirateur à l'intérieur, qui permettra d'améliorer le contact et de travailler sur la vitesse de balle. Donc on est sur un club qui est tolérant, qui annonce des balles plutôt hautes, avec beaucoup de facilité. On va aller tester tout ça. En tout cas, bravo Taylor de faire une gamme que pour les femmes. On va aller au practice en situation de jeu, tester tout ça. Suivez-moi. Olivia, tu as déjà le driver dans la main. Qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu le trouves ? Écoute, première impression. Déjà, on sent vraiment qu'avec ce petit aileron, il y a le poids sur l'arrière du club. Donc à voir si j'arrive à bien monter la balle. Le design est chouette. Et on va essayer avec le petit dessin, le rond centré sur la tête de club. Sur la face, on va essayer de voir si j'arrive à la centrer. Ouais. Allez, voyons. Au niveau du poids, tu le sens comment en prise en main comme ça ? Alors, il est léger, mais par contre, on sent vraiment que le poids est réparti sur l'arrière de la tête. Ok. Oui, c'est parti vite celle-là. Très centrée. Écoute, regarde. Parfait. Parfait. Non, non, très agréable. Le bruit, comment tu as trouvé ? J'ai trouvé le bruit sympa et on a l'impression vraiment que la balle rebondit sur la face. C'est exactement ça. Voilà. Si je pouvais gagner quelques mètres. Il est prévu pour ça. D'accord. Non, la flexion est bien répartie. Super. Une machine. Moi, je l'aime beaucoup. Super, Olivia. Je te passe dans la même gamme du coup le Fercet Caléa pour avoir tes impressions, sensation. Écoute, il est très joli. On sent le poids en tête bien bas. Après, ce qui est agréable aussi, c'est cette ligne blanche sur l'estrie. Ça permet bien de différencier le sol et la tête de club. Ça, ça t'aide. Ça t'aide ? Oui. On va essayer. Super. Bon contact. Oui. Touché agréable. Très agréable, assez puissant, bien centré. Au niveau du poids, il n'y a pas d'effort ? Non, pas d'effort. Ça part facilement. Et on sent que le poids aide à bien lever la balle. OK. À l'adresse, comment tu le trouves au niveau de la pose, au niveau de l'épaisseur ? Écoute, ce qui est bien, c'est qu'on ne voit pas la cavité. L'épaisseur ne me dérange pas. C'est un facteur de tolérance. Voilà, ça va aider à bien centrer la balle. Super. Tu as l'impression que ça part très vite. Donc, on va regarder maintenant avec le TrackMan les analyses de tes chiffres pour voir justement si les impressions de vitesse se confirment. Donc, au Driver et au Ferset. C'est parti. Hey ! Super, Olivia. Ouais, je suis contente d'avoir testé ces nouveautés-là. Je pense que ce sont des clubs qui sont plus faciles que ce que tu as d'habitude. Avec le Driver, on a une grosse vitesse de balle qui est régulière. En plus, ça veut dire que quel que soit le centrage, la balle sort vite. Donc ça, ça veut dire que la Twist Face travaille bien et que toi, tu as bien swingé aussi. Et juste, on pourrait aller encore plus loin en réduisant le backspin. Ça, ça vient un peu du shaft et de l'ouverture qui sur le Caléa est réglable. Donc, très régulier, très performant. On sent que c'est facile. Et ensuite, au niveau du Ferset, on est sur des vitesses de club qui sont assez élevées aussi. Le shaft est léger. Et pareil, on pourrait encore améliorer avec une optimisation du backspin. En tout cas, je pense que tu t'es régalé. Le club est facile à jouer. Super. Moi, j'ai eu des bonnes sensations. J'invite toutes les joueuses à essayer cette gamme Caléa parce que Taylor a fait un gros effort, un gros produit. Donc, testez-le et mettez-le dans le sac. Sous-titrage Société Radio-Canada ...